Salut, c'est Simon. Aujourd'hui, mes impressions de lecture de Olympe de Gouges, de Cattel et Boquet. Une des choses qui me manquent du Québec, c'est la grande bibliothèque avec son grand rayon de bande dessinée où je pouvais entrer et en emprunter plusieurs, les dévorer en une semaine et les rapporter ensuite. Alors quand il y a quelques semaines, je me suis retrouvé dans une ville où on parle français, je me suis offert le luxe de cette bande dessinée biographique sur Olympe de Gouges. Je ne connaissais strictement rien de Cattel Muller et Jean-Louis Boquet. À la fin ici, on a une grande liste de leurs œuvres en illustration ou en scénario et on voit ici deux autres collaborations. Une bande dessinée biographique sur Kiki de Montparnasse et l'autre sur Joséphine Baquer. Je connaissais un peu Olympe de Gouges, je savais qu'elle était une pionnière du féminisme, qu'elle avait vécu au 18e siècle et qu'elle était morte à la Révolution. L'œuvre est publiée chez Casterman dans la collection Écriture. Marie Gouges est née en 1748 dans une famille bourgeoise, mais elle est la fille illégitime d'un noble de qui sa mère était amoureuse. C'est pour ça qu'elle porte le nom du mari de sa mère, Gouges. À l'âge de 17 ans, Marie Gouges épouse un peu contre son gré le jeune Aubry qui meurt dans l'année même. Elle se retrouve avec un enfant, veuve, à l'âge de 18 ans. Quelques années plus tard, elle fait la connaissance de Jacques Bietrix, de qui elle est amoureuse, qui est amoureux d'elle, qui voudrait bien l'épouser, mais elle ne veut pas. Elle veut rester une femme autonome et son statut de veuve lui permet un peu cette autonomie-là. Ils passeront une grande partie de leur vie ensemble, mais ils ne seront jamais mariés. C'est une femme de lettres qui lira beaucoup Rousseau, qui lira énormément. À partir du moment où Marie Gouges, veuve Aubry, se retrouve à Paris, qu'elle commence à fréquenter les milieux littéraires et qu'elle commence à publier, elle prend le deuxième prénom de sa mère, Olympe, et transforme Gouges en De Gouges, et elle devient Olympe de Gouges. Olympe de Gouges écrit du théâtre, se brouille parfois avec les comédiens de la comédie française, et plus la révolution avance, plus ses écrits se tournent vers des écrits politiques, polémiques, et elle se fait des ennemis dans cette période très trouble. Même si Olympe de Gouges semble avoir écrit beaucoup de théâtre, c'est ce que j'ai découvert là-dedans, Le texte probablement le plus important pour lequel Olympe de Gouges est connu, c'est sa déclaration de la femme et de la citoyenne, en réponse à la déclaration de l'homme et du citoyen proclamée par les révolutionnaires. Cette déclaration, on la reproduit entièrement dans la bande dessinée, et elle commence ainsi. Article 1er, la femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit. Olympe de Gouges, c'est aussi opposé à l'esclavage, a fait partie d'une société des Amis des Noirs, et c'est vraiment le portrait fascinant d'une femme qu'on retrouve ici, en plein milieu de son siècle, avec les grands personnages qu'elle a côtoyés. Pour les gens qui connaissent plus ou moins le XVIIIe siècle et la Révolution française, c'est une très belle entrée vers ce monde-là. Quand on présente les personnages, il y a toujours assez d'informations dans les dialogues pour qu'on sache de qui il s'agit. Il y a régulièrement des allusions aux idées de l'époque, à ce qui se vivait à l'époque, et la langue est une langue qui est fidèle à ce que du moins on connaît de la langue française de cette époque-là. Il y a à la fin de l'ouvrage toute une série de notices biographiques au sujet des différents personnages qui apparaissent dans l'oeuvre, et c'est en ordre chronologique. Donc, en théorie, vous pourriez lire le début, vous rencontrez un nouveau personnage, vous allez lire c'est qui, et vous poursuivez. Moi, j'ai oublié de regarder dans le livre avant de commencer à lire. Si bien que j'ai lu toute la bande dessinée, pour ensuite lire toutes les notices biographiques l'une à la suite de l'autre, ce qui a fait une lecture un peu étrange et baroque, mais quand même assez intéressante. Le dessin, voici quelques pages. Le dessin, il est beau, régulier. C'est du noir et blanc, avec des teintes de gris. Qui, personnellement, ce n'est pas un style qui me rejoint et m'émeut. Il y a peu de grandes planches ou des cases où j'étais fasciné par l'esthétique du dessin, mais c'est un dessin très efficace, où même quand il y a plusieurs personnages ou des foules, on voit bien notre héroïne, on reconnaît les personnages célèbres. Il y a une grande recherche, tant esthétique sur le plan du dessin, des modes, des édifices, que sur le plan historique, ce dont témoigne, à la fin, une bibliographie fouillée. En somme, en ce qui me concerne, c'est une œuvre qui m'a laissé un petit peu sur ma faim. Ça n'a pas satisfait ni ma curiosité pour Olympe de Gouges, ni mon envie de bande dessinée. Je réalise que peut-être que la bande dessinée n'est pas le médium idéal pour la biographie, en tout cas pour un lecteur comme moi, parce que régulièrement, pendant ma lecture, je me disais, oui, mais je veux en savoir plus. Ça m'a donné le goût de lire une biographie d'Olympe de Gouges, de lire ses pièces de théâtre et de voir si elle a écrit des textes autobiographiques. Et du côté bande dessinée, c'était beau, mais ça n'a pas donné tout le plaisir de certaines autres bandes dessinées. Toutefois, il ne faut pas penser que c'est une expérience de lecture négative. Si je donnais encore mon cours de littérature et culture contemporaine dans lequel j'abordais le féminisme et la bande dessinée, je mettrais sans aucune hésitation cette œuvre au programme pour que certains étudiantes, certaines étudiantes le lisent. Et si j'habitais près d'un endroit avec une bibliothèque de bandes dessinées en français, j'irais quand même tout de suite lire Kiki de Montparnasse et Joséphine Baquer. C'était mes impressions de lecture de Olympe de Gouges, de Cate et les Boquets. Merci d'avoir été à l'écoute. Aimez, commentez, partagez. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada